Je m'appelle Ziambi Kingawe Jérôme, je suis arrivé en Belgique en 1987, ça fait 4 ans que je suis là et ça fait 10 ans que j'ai travaillé pour le projet de cohésion sociale. Il a pris à partir de 2008, il a fait que la partie de 2006. Je viens demander juste un conseil pour pouvoir savoir qu'est-ce que je peux faire pour mon dossier. Je suis en médiation des dettes et apparemment la médiatrice a retenu plus que prévu et je viens demander conseil. Je crois que la personne qui m'a envoyé ici pense qu'il travaille bien, il aide bien les gens qui viennent le voir, il donne des bons conseils, sinon je ne serais pas venu, donc je pense que son travail est bien fait. Oui, tu es là ? Ah voilà, je viens chez toi là. Tu as préparé des ponts d'oub. Il y a tellement, il y a tellement de noms, donc ici tu as un peu de 200 ou de 300 personnes qui habitent. C'est ici. Ça va ? Ça va. Ce qu'il fait, c'est très important pour les habitants ici. Parfois je peux même dire qu'il joue bien son rôle aussi de, on dirait, assistant social. En même temps, il est un peu polyvalent, il visite les gens, des visites de courtoisie comme pour les problèmes et puis il y a beaucoup de gens qui vont le voir quand ils ont des soucis, soit avec la commune ou s'ils veulent demander de l'aide, même pour les déclarations d'impôt, des gens qui s'adressent à lui et il est tout le temps disposé à leur rendre ce service-là. Mon travail consiste à mobiliser les habitants afin qu'ils prennent en charge leur destin. Parce qu'ici, il y avait une usine avant, moi j'étais tout petit, j'ai vu voir construire la maison. Merci. mes déléguées préférées parce qu'elles sont toujours là, n'importe quand, il suffit de leur téléphoner, elles sont là. et puis nous, on s'occupe de beaucoup de personnes pour aider surtout les personnes qui sont dans les difficultés, alors quand on ne s'en sort pas, on téléphone à lui. et elles sont très bien connues ici dans les… Ah oui, on est très connues. il y a 51 ans que j'habite ici. 51 ans. Depuis la construction, je suis ici. Le premier locataire d'ici aussi. Voilà. On dit voilà, bloc 1, bloc 14 et tout ça, mais bon, on préfère dire immeuble. Donc immeuble, le bloc, c'était des quartiers qui avaient plutôt de surnoms que de numéros, qui avaient de très très beaux noms de fleurs. Alors maintenant, ben, on essaye de revenir à cette époque, il y a un contrat de quartier qui va développer, qui va redévelopper un peu ce projet, où tout ici va être remodelé un peu. Le parking, il n'y aura plus de parking, tout ça va être transformé en un certain petit parc et tout, avec quelque chose de convivial. On vient avec un problème, ben, je suis par exemple surendetté. Il y a un problème de surendettement. Mais en détricotant, on trouve qu'il y a déjà des problèmes dans la famille. En détricotant, on trouve qu'il y a déjà, il ne paye peut-être pas ses loyers régulièrement. En détricotant, ben, tu trouves qu'il y a un problème de santé qu'il y a là-dedans. En détricotant, ben, tu trouves qu'il y a plein de problèmes. Et c'est peut-être l'iceberg, c'est ce problème, c'est l'iceberg, c'est ça qui pointe. On arrive au fond de la personne. La personne te dit ce qu'il ressent réellement. Et c'est peut-être pas l'exprimer au CPS, mais il viendra chez moi pour que je sois son interprète. Même si, bon, l'interprète, c'est pas dans le sens du langage, c'est plutôt dans le sens du sentiment. Peut-être j'exprimerai ça mieux que lui. Chez nous, bon, chez les chrétiens, il y a Dieu, et l'intermédiaire, c'est Jésus. Ici, il y a la commune, l'intermédiaire, c'est Zyambi. Oui, voilà, et pour tout le monde, hein, sans distinction de race, ni de religion, de sexe et autres. Zyambi est toujours présent, c'est vraiment le psychologue, le papa, le trouveur de solutions. ... ... ... ... ... ... ... ... ...